Quand j'étais là, je me suis dit, c'est pas possible que des personnes arrivent à faire des choses et pas moi. Des gens arrivent à réaliser, ils arrivent à construire, surtout ils arrivent à faire de la magie et pas moi. Il faut que moi aussi, je fasse de la magie. Une personne avec deux pieds, deux bras, deux yeux, surtout un nez, qui arrive à faire de la magie, il faut que moi aussi, je puisse y arriver. Alors je me suis dit, j'ai pris une bouteille, je l'ai mis devant moi, je me suis dit, je vais me concentrer avec la puissance que je vais faire et sortir, je vais faire tomber la bouteille. Et donc, j'étais là comme ça, je me concentrais, je fixais la bouteille. La bouteille tombe, tombe, il faut que tu tombes. La bouteille me fixait net, je fixais la bouteille également. Et la bouteille restait là, toute droite, comme je l'avais placée. Et du coup, l'esprit grand qui est en moi, que j'appelle l'esprit de Dieu, m'a dit, si tu veux que la bouteille tombe, tu prends ta main et tu la fais tomber tout simplement, comme ça. Tu la fais tomber tout simplement, ciel. Je suis restée là, une minute de silence et ce jour-là, je venais de comprendre quelque chose. Quand chacun de nous, il y a d'abord une volonté. Et ensuite, cette volonté-là, on peut la matérialiser. Si et seulement si, nous le voulons. Et si nous mettons du tien, si nous nous lévons, bras et corps vaillons, pour travailler. Pour réaliser ce dont on pense, l'idée qui est en nous et qu'on veut mettre en place. On peut le faire. Mais il faut se lever. Tu veux faire un projet. Sois pensé. Mais lève-toi. En parle à quelqu'un. Parle aux gens. À des personnes qui peuvent t'aider. Commence à faire des plans. Commence à mettre ce projet là sur papier. Commence à élaborer. Commence à présenter aux gens. C'est ça la volonté. C'est ça le fait de vouloir le matérialiser. Tu vas y arriver. Il suffit de se lever et de faire bouger les choses. Les choses vont bouger. La façon dont l'esprit m'a dit, prends ta main et fais tomber la bouteille. De la même manière, je te dis, lève-toi. Et parle aux gens. Parle de ton projet si tu n'as pas les moyens. Si tu as les moyens, pente tes finances et commence à mettre en place. N'es pas honte. Ne regarde personne. Vas-y fonce. On a cette puissance là de faire des choses. De matérialiser des choses. Vraiment de façon exceptionnelle. Il est dit que une bonne idée, sans effort, c'est un rêve. Une mauvaise idée, avec tant d'efforts, c'est un gros gâchis. Mais une bonne idée, avec des efforts, c'est une grande bénédiction. Soyez des bénédictions autour de vous. Soyez des grandes bénédictions dans votre nation, dans votre famille. Et pas à tout vous. Nous avons ce pouvoir. Merci. 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 Merci.